Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2023. Nous sommes à mi-mandat. C'est l'occasion de faire un bilan avec les élus pour vous présenter toutes les actions qui ont été réalisées depuis. Ville en métamorphose. Ville en développement. Une ville entreprenante. Une ville en métamorphose. Pas d'avenir sans grand projet. Métamorphoser une ville, c'est améliorer son quotidien, votre quotidien. Mon focus parmi de nombreuses initiatives, le renouvellement du parc automobile. Des tracteurs pour les espaces verts et les stades. Des balayeuses pour nos voiries. Des neigeuses et des sableuses. Des investissements pour améliorer votre mobilité et votre cadre de vie. Ville en développement. 2023, c'est allié la sobriété et la praticité. Aménagement de certains quartiers, valorisation des circuits courts, ce sont nos priorités pour une ville plus verte et plus écologique. Mon focus ? La végétalisation des cours d'école qui ont permis de dégoudronner et d'apporter un peu plus de verdure à nos écoliers. Albertville, une ville entreprenante. Ce sont des projets maîtrisés. Tout en tenant compte du désendettement que nous avons initié, nous lançons de grands projets d'investissement à hauteur de plus de 35 millions sur le mandat et nous améliorons les services rendus à la population. Une ville apaisée. Ville pour une éducation durable. Ville bienveillante. La ville apaisée, c'est entre autres réviser le plan local d'urbanisme pour écrire un schéma plus cohérent de nos infrastructures et du développement de notre ville. C'est apporter de la sobriété dans les constructions, retrouver une identité locale, valoriser nos quartiers et offrir un meilleur cadre de vie à nos habitants. Nous travaillons à rendre nos écoles beaucoup plus attractives avec des investissements conséquents comme notamment l'école du Val-des-Roses, plus de 8 millions d'euros, l'école par goût bientôt. Nous avons un travail sur les cours d'école pour les rendre écologiques et donc pédagogiques. Et nous travaillons également sur le périscolaire. Nous voulons un périscolaire de qualité avec des possibilités pour les parents d'assister à certains ateliers. De l'enfance au seigneur, des citoyens actifs aux équipes de notre collectivité, nous nous investissons chaque jour. Depuis 2014, le budget de la vie associative s'est maintenu à 745 000 euros. Ville animée. Ville active. Ville créative. Cultiver l'image de notre ville, c'est préserver notre patrimoine. La restauration et l'animation de ces lieux symboliques est l'un des objectifs de notre mandat. Mon focus ? Que la culture s'ouvre à tous. Apprentissage, découverte, curiosité sont des mots-clés au travers de nos festivals pour que nous puissions créer ensemble des événements qui vous ressemblent et qui nous rassemblent. Sous-titrage Société Radio-Canada Une ville active, c'est avant tout une ville sportive. Après le réaménagement du parc olympique, nos prochains objectifs, c'est le stade Joe Fessler, le stade municipal pour 2023. Musique. 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 Nous allons continuer ensemble à faire un beau futur pour Albertville. Je vous renouvelle nos voeux au nom des services municipaux et des élus du conseil municipal pour une belle année 2023. Musique. 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 Musique.